Q-System est une série de petits jeux d'enquête coopératifs. Les joueurs s'entraident pour résoudre un mystère. Les cartes présentes dans cette vidéo sont celles du scénario de démo. J'essaie d'en dévoiler le moins possible, mais je vous invite à regarder une vidéo alternative où je remplace les cartes par mes chats si vous préférez avoir totalement la surprise. Dans Q-System, les joueurs prennent le rôle de détective. Chaque boîte comprend un scénario à résoudre, et chaque scénario fonctionne de la même manière. Une boîte de Q-System est composée de 32 cartes. Les scénarios de Q-System ne sont pas rejouables. Une fois l'histoire connue, il n'est pas possible de recommencer une partie avec la même boîte. Une partie de Q-System commence avec la lecture de l'introduction. Le jeu se déroule en deux phases, une phase d'investigation, puis une phase de conclusion. Lors de la phase d'investigation, les joueurs jouent ou défaussent les cartes qu'ils ont en main. Ils n'ont pas le droit de décrire précisément leurs cartes, mais ils peuvent communiquer sur les éléments soulignés. Si la carte est jouée, elle est placée face visible au centre de la table. Si elle est défaussée, elle reste face cachée. La phase de conclusion commence lorsqu'il ne reste plus de cartes dans la pioche. Les joueurs perdent immédiatement s'ils ont défaussé moins de 6 cartes. S'ils sont toujours en jeu, ils discutent entre eux et élaborent ensemble une théorie. Les cartes indices ne sont pas toutes égales. Certaines donnent des informations pertinentes, et d'autres non. Les joueurs doivent réussir à les identifier pour ne pas partir sur une fausse piste. Chaque bonne réponse donne deux points. Mais chaque indice non pertinent, qui n'a pas été défaussé, enlève un point. Pour conclure, Q-System est un système de jeu d'enquête coopératif, en seulement 32 cartes. Les règles ont beau être simples, les scénarios demandent entraide et réflexion pour être résolus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !